Bonjour, bienvenue dans la Masterclass de LeanSquare. Aujourd'hui, l'ancienne start-up c'est bien, mais grandir c'est mieux. Je vais rapidement me présenter Aurélie Couvreur. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans les grandes entreprises, toujours en marketing et en communication, et depuis six ans, j'accompagne des entrepreneurs et des entreprises dans leur stratégie de marketing, et j'ai rencontré en gros un peu plus d'un millier d'entrepreneurs et une des questions qui revient souvent, c'est finalement est-ce que tu penses que mon idée est bonne, est-ce qu'elle va réussir ? Il n'y a pas de mauvaise idée, mais la question que moi je leur pose souvent c'est quel est leur niveau de passion, à quel point ils tiennent à ce projet, à quel point ils sont prêts à le communiquer, à convaincre les gens qu'ils rencontrent pour vraiment grandir, faire grandir ce projet. Car en réalité, la majorité des start-up, et bien c'est pas qu'elles ne vendent rien, c'est qu'elles vivotent. Elles ont quelques clients, mais elles ont du mal à grandir. Et donc justement, la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment faire la différence ? Comment grandir ? Comment en devenir une start-up qui croit ? On va parler de trois choses, d'une source d'information stratégique qui est à votre disposition, d'une source de financement abordable, facilement accessible et pas cher, et d'un potentiel de croissance qu'on ignore souvent. Vous vous en doutez probablement, on va parler du client. Alors, à quoi ressemble le client en 2017 ? Il est de plus en plus connecté. Avant, c'était principalement via l'ordinateur, suivi du smartphone et loin derrière la tablette. Aujourd'hui, en gros, c'est trois tiers. Un tiers des visites se font à partir d'un desktop et les deux autres tiers, smartphone et tablette. Il est de plus en plus nomade. Il travaille de partout, de chez lui, de l'autoroute, parfois même d'un café. Ce qui veut dire qu'il y a la fin de la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, et que finalement, le client, votre client, il prend ses décisions de la même manière dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Croire qu'on prend des raisons, des décisions sur base de la raison dans les décisions professionnelles et sur base des émotions, plus principalement dans la vie privée, ce n'est plus le cas. C'est devenu une erreur. En fait, on prend les décisions de la même manière des deux côtés. Le client, il est toujours à la recherche du meilleur prix parce que grâce au web, grâce aux réseaux sociaux, il peut facilement s'informer sur les différentes conditions et les prix. Je le disais, il s'informe, il partage son avis, l'expérience quand elle est bonne ou quand elle est mauvaise. Et comme il a accès à ces informations, il s'inquiète de plus en plus des informations qui concernent l'entreprise. Vous, qui désirez vendre quelque chose aux clients, mais aussi la manière dont sont traités les employés, les conditions de travail, comment sont produits éventuellement des articles. Donc, il recherche de plus en plus de transparence. Lié à cette transparence, il y a la quête de sens, qui est une quête de sens souvent plus personnelle. La raison de continuer dans telle direction, pourquoi acheter tel bien ou tel service. C'est quelque chose qui est de plus important pour les clients en 2017. Et puis, ils recherchent l'immédiateté. Je crois que ce sont les start-up à la Uber ou Amazon qui nous ont finalement donné le goût d'être livrés non plus en 3 jours, ni en 24 heures, ni en 2 heures. On est dans l'époque des 30 minutes. Tout ça, en fait, ce sont des codes qui viennent des start-up, mais qui ont un impact sur la manière dont le client se comporte et ce qui l'attend aussi de vous. 67% des clients se renseignent avant d'acheter via le web ou les réseaux sociaux. Donc, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le client, il attend plus qu'une entreprise lui vende ses produits ou ses services. Il attend autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il attend ? La première chose, c'est qu'il attend une réponse à ses besoins ou à ses problèmes. Ça va vous sembler assez logique en tant que start-up, mais beaucoup d'entreprises l'oublient. Donc ici, je vous propose quelques chiffres. Donc, une réponse rapide à leurs problèmes, un service après-vente rapidement accessible, qu'ils prennent soin de ses salariés, qu'il soit possible de joindre physiquement quelqu'un, généralement par téléphone et pas un chatbot uniquement ou une adresse mail, et surtout qu'on leur demande leur avis quant à leur satisfaction une fois que le produit ou le service a été délivré. Et le client, ce qu'il attend aussi, c'est que tant avant qu'après l'acte d'achat, il puisse rester en lien, qu'il puisse continuer à savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, l'important, ce n'est plus la transaction, l'acte d'achat, mais c'est vraiment devenu la relation. Élément de la relation, la confiance. Je prends ici l'exemple de Menu Next Door, qui est une start-up bruxelloise bien connue. Quand l'idée de Menu Next Door est apparue, beaucoup de gens avaient très peur en disant « Oui, mais est-ce qu'on va oser commander à manger chez son voisin ? » « Il ne respecte pas spécialement les critères de l'AFSCA ? » « Est-ce qu'il va acheter des produits de qualité ? » En fait, ils ont, d'entrée de jeu, misé sur la confiance. Et on voit ici la photo d'une des cuisinières. On voit sa cuisine, c'est une cuisine propre. La cuisinière, elle est souriante, elle est en toute transparence, quelque part, par rapport à ce qu'elle va proposer. Donc, élément essentiel d'une relation avec les clients en 2017, la confiance. Qu'est-ce qu'on voit concernant les chiffres qui augmentent le taux de confiance des clients ? Eh bien, si les informations sur la manière dont sont fabriqués les produits, sur les conditions de travail des salariés, ici on est plus dans deux articles qu'un service, et les endroits où sont fabriqués les produits sont communiqués ou sont facilement accessibles pour les clients, on augmente le taux de confiance des clients dans vos produits de 30%. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est de voir à qui font confiance les clients en termes de référence. Alors, la première chose, c'est les associations de consommateurs auxquelles on pense, 55%, mais tout à l'opposé, on fait plus confiance à l'économie collaborative, aux pairs, aux gens qui vont donner des recommandations, qu'à sa propre famille. Donc, vous mettez en avant la confiance. La confiance, c'est vraiment devenu la monnaie du 21ème siècle. Si on réfléchit à des trip advisors, des bookings, mais aussi maintenant Facebook qui fait des évaluations. En fait, ce critère d'évaluation et de confiance, ça donne vraiment une valeur à l'entreprise, aux produits, aux services qu'elle propose. L'importance du sens, toujours dans cette relation avec le client. Le client, il a envie de savoir pourquoi vous faites ça, dans quel but d'entendre aussi l'histoire que vous avez à raconter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, ça va faire appel à la partie plus émotionnelle de son cerveau, pas uniquement à la raison. Et donc, évidemment, il faut que le produit ou le service répondent aux besoins, mais aussi qu'il rencontre les valeurs des clients, qu'il contribue à améliorer sa réputation, qu'il se sente bien après avoir fait appel à votre entreprise. Autre pendant, je dirais, du sens, c'est, on en parle beaucoup, du storytelling. C'est l'art de raconter, finalement, ce qui se passe dans l'entreprise, mais aussi avec les clients. Ça se fait beaucoup à travers les blogs, par exemple, d'entreprises. Eh bien, en fait, une étude récente a montré qu'une entreprise qui raconte, je dirais, ce qu'elle vit au quotidien, eh bien, augmente les intentions d'achat de 55%. Je vous le disais, les émotions sont au centre des décisions aujourd'hui. Autre élément important, c'est l'écoute. On a tendance à ne pas du tout écouter les clients. Et donc, c'est une écoute qui va dans les deux sens. Donc, c'est écouter leurs besoins, c'est aussi écouter leurs plaintes ou leurs demandes. Et c'est aussi répondre à leurs questions ou à leurs remarques dans les réseaux sociaux, par exemple. Le client, il attend aussi qu'on contienne compte de ses avis et qu'il voit une amélioration, par exemple, dans les services ou dans la communication suite aux remarques qu'il partage. Élément important aussi, il faut savoir que seul 96% des clients satisfaits ne le communiquent jamais. En fait, ils partent tout simplement. Donc, ceux qui se plaignent et qui peuvent parfois vous sembler embêtants, en fait, valent énormément pour votre entreprise, pour votre startup. C'est vraiment une mine d'informations à exploiter parce qu'ils représentent probablement les 96% de clients qui, eux, ne s'expriment pas, mais qui pourtant racontent la même frustration. Je pense qu'on peut vraiment dire, les clients, c'est un véritable capital au sein de votre entreprise, un capital plus important probablement que le capital financier, qu'il convient vraiment de valoriser et de développer. Qu'est-ce que le client attend au-delà de la relation en termes de confiance, de sens et de transparence ? C'est aussi une relation personnalisée. Quand on reçoit une communication en tant que client, on ne veut pas avoir la même communication que l'ensemble des clients, tenir compte de qui on est, de ce qu'on a déjà eu comme relation avec l'entreprise et surtout, simplement se dire que ce n'est pas à moi, client, à m'adapter à votre organisation, mais à vous, à vous adapter à mon processus d'achat. Typiquement, je pense que je ne dois pas aller très très loin si je vous demande de réfléchir à la dernière expérience d'achat que vous avez eue. Un opérateur telco, typiquement, généralement la frustration, elle vient de là. C'est-à-dire que l'entreprise est divisée en silos et vous, en tant que client, vous devez vous plier à ces silos pour passer d'une étape à l'autre. Eh bien, le client, on attend juste le contraire. C'est qu'en fait, on tient compte de son parcours et qu'on y réponde, je dirais, de manière efficace. Et puis, il y a le côté sympathique, personnalisé dans la relation, avoir un meeting ou une lettre qui commence par le prénom ou le nom de famille de la personne et pas « cher client » avec « s » au pluriel « et chère cliente », quelque chose qui soit personnalisé en termes de type de client également. Pourquoi pas avec un ton qui soit proche, qu'on ait des petites attentions pour lui, pour les anniversaires et que ce soit pour du B2B ou du B2C, ça marche aussi. Et surtout, que l'entreprise ait de l'empathie pour moi, qu'elle se mette à ma place, qu'elle comprenne éventuellement les difficultés à travers lesquelles je dois passer pour être en contact avec elle. Globalement, ce que les clients attendent, c'est pas d'acheter un produit ou un bien et de vous le payer par la suite, c'est de vivre une véritable expérience. Et là, on pense tout de suite à des entreprises typiquement américaines qui sont bien plus douées que nous généralement pour ça. Si on prend l'exemple de Starbucks, les gens ne vont pas acheter Starbucks parce qu'ils ont envie de payer un café 3,80€. Ils y vont pour l'expérience qui est fournie avec le café, le café qui pourrait très bien être tout aussi bon au troquet d'en face. Idem avec Apple, quand on achète un produit chez Apple, rien que le processus de commande et le fait d'ouvrir la boîte est une véritable expérience. Ça fait partie de l'expérience globale. Plus près de chez nous, une société comme Novotel a fait toute une campagne autour de l'histoire d'un petit tourson qui était perdu par un enfant. Et le personnel qui faisait tous les efforts pour remettre cet tourson en peluche au client, enfin au petit garçon. Donc tout ça, c'est vraiment ce que recherche aujourd'hui un client. Il ne recherche pas. Et si je mettais l'exemple d'un restaurant, ce n'est pas simplement manger, aller au restaurant. C'est vivre une véritable expérience, un souvenir, quelque chose qu'on pourra aussi partager autour de soi, le commenter, le mettre dans les réseaux sociaux. C'est Tony Yeh qui le dit aussi, le CEO de sa poste. Les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit ou fait, mais ils se souviendront de la manière dont vous aurez fait qu'ils se sentent, de l'expérience que vous leur aurez fait vivre. Élément important aussi, contrairement à ce qu'on pense, 89% des gens sont prêts à changer de fournisseur. Non pas pour payer moins cher, mais simplement pour une expérience meilleure et ce, au même prix. Et environ 15% sont même prêts à payer plus cher simplement pour une meilleure expérience. Et contrairement à ce qu'on pense, un service, ce n'est pas un département, c'est une véritable culture d'entreprise. L'idée, c'est vraiment en fait d'organiser l'entreprise autour du client. Et quand vous êtes une start-up, vous avez vraiment l'opportunité de démarrer ça dès le début et de partir du client et de construire une entreprise autour, et non pas de construire une entreprise et puis accessoirement de s'occuper du client. Donc en résumé, le client, il est hyper connecté, il est multitâche, il fait plusieurs choses en même temps sur des terminaux différents. Il est nomade, il veut qu'on le considère comme un personnage unique et qu'on s'adresse à lui de manière unique. Il est bavard, il partage son avis, il est exigeant, il veut qu'on reconnaisse ses besoins, ses problèmes, qu'on y réponde de plus en plus vite, de manière permanente. Donc qu'il puisse commencer une expérience sur l'ordinateur et par exemple avoir l'évaluation sur son smartphone. Il est infidèle aussi, il passe de plus en plus facilement d'un fournisseur à l'autre, entre autres parce que la technologie du permet de le faire, il est impatient. Il désire être livré très rapidement, on l'a vu, mais aussi qu'on réponde à ces questions très rapidement. Donc qu'il s'agisse d'un mail, qu'il s'agisse d'une demande de devis, on n'est plus dans un principe où on vous envoie le devis d'ici deux ou trois semaines. Alors vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Vous qui venez de démarrer une startup, c'est des choses qui sont sans doute assez évidentes. Et en fait, c'est parce que c'est une énorme opportunité pour les startups. Les grandes entreprises, les entreprises du secteur traditionnel sont assez mauvaises, particulièrement en Europe, pour tout ce qui concerne l'expérience client. Et il y a énormément de place à se faire en tant que startup en allant simplement chercher, je dirais quelque part, ce client insatisfait et de lui proposer une meilleure expérience. On l'a vu, même à la limite plus cher que ce qu'il paye actuellement, simplement pour avoir accès à ce plaisir, à cette expérience positive. La deuxième chose, c'est qu'en fait, la technologie et les réseaux sociaux permettent de fournir cette expérience aujourd'hui à bas coût. Avant, ça a coûté énormément de temps, de ressources humaines. Aujourd'hui, tout ça est possible grâce à des logiciels ou à des applications. Et enfin, avoir un client heureux, c'est la meilleure des stratégies de croissance. Un client heureux est un client qui reste. C'est aussi un client qui va faire des recommandations, le bouche à oreille. Et il coûte beaucoup moins cher, en fait, de conserver un client que d'aller chercher des nouveaux clients. Faire de ses clients un ambassadeur parce qu'il a été heureux, parce qu'il était satisfait de la prestation, est la meilleure des stratégies. Il ne faut pas oublier non plus que les clients réévaluent en permanence leurs relations et le choix de leurs fournisseurs. Ça peut être simplement parce qu'une relation téléphonique s'est mal passée, qui décide de passer à un concurrent. Tout ça, ce sont des opportunités, en fait, pour les startups. Donc, la bienfait d'un client heureux, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Il est loyal. Il va rester plus facilement chez vous. Il va être votre meilleur ambassadeur. Ça va vous coûter moins cher de le maintenir heureux que, je dirais, d'aller chercher des nouveaux clients. Lui-même, en fait, va augmenter le chiffre d'affaires chez vous parce qu'il va avoir tendance à commander plus de fausses, mais aussi, je dirais, à mener d'autres clients à votre place en étant l'ambassadeur. Et puis, tout simplement, ça diminue, en fait, le coût des services après-vente. Malgré tout, c'est un processus à mettre en place, que ce soit la gestion des plaintes, des produits ou des services qui ne marchent pas bien. Eh bien, si d'entrée de jeu, on se met à la place du client et qu'on construit une expérience qui est positive, il y aura beaucoup moins, tout simplement, de plaintes. Et donc, n'oubliez pas, il n'y a qu'un seul patron, c'est le client. Merci. Merci. Merci.